bas salam alaikum à tous les musulmans et que jésus-christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon encore toi booba encore toi booba et niska et tous les mecs qui le clash mon là c'est quoi c'est niska booba je sais plus qui encore j'ai pas tout vu sur instagram tu vois sur youtube je sais pas quoi donc tous les rappeurs bon on va mettre booba et niska parce que je pense que c'est les deux premiers qui ont qui se moquent de punta quinte donc voilà donc punta quinte et déjà moi je savais même pas cette équipe ce que je suis pas trop insta mais voilà sur youtube on connaît beaucoup de gens qui qui part à la visage découvert enfin un visage couvert plutôt qu'on les voit pas qu'ils sont masqués qui dérangent aussi la toile parce qu'il ya beaucoup de gens qui dérangent la toile que ce soit sur youtube ou insta donc il était sur insta et apparemment il faisait beaucoup de buzz mais apparemment il aurait sali l'image de beaucoup de rappeurs et de booba et de bon moi je sais pas donc j'ai pas de preuves ce compte insta je ne le connaissais pas le nom compta quinte j'entendais parler mais je savais pas qu'il est et je ne suivais pas ce qu'ils faisaient et je connaissais pas les dossiers qui va lancer ou est ce que je veux dire ou quoi donc bah boulebi a boulebi a affiché sa 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 tronche donc moi la question que je me pose c'est comment boulebi peut en être sûr que c'est ce mec là qui a bas qu'il a fait sauter son compte instagram que j'ai entendu et qui qui a insulté plein de gens j'ai entendu qui a clashé plein de gens et que aujourd'hui il est dans la sauce donc bon j'espère que la puissance de dieu va apaiser les gens qui ont la haine contre lui parce que ça reste un black et tous des erreurs il a là il a il est reconnu en tant que en tant que hater c'est en tant que jaloux des mecs qui ont percé parce que apparemment il n'aurait pas percé il ya des clips disponibles sur youtube avec un nom qu'on appelle mailleur c'est ce que moubadi ils sont sur ces réseaux donc bah moi j'ai envie de vous dire que personnellement je pense que toute personne qui qui fait des vidéos masquées et qui s'attaque aux gens mieux vaut que la justice elle vienne de dieu que la justice elle vienne de comment dire à vienne des gens parce que je sais pas j'ai entendu que des gens veulent l'attraper veulent frapper tout ça et tout moi je préfère la justice de dieu tu vois voilà je demande pardon et on efface que tu as dit parce que les hommes sont mauvais tu vois là ça se peut qu'ils vont l'attraper ils vont lui faire du sale je sais pas toi je sais pas si c'est vrai qu'on lui a fait du sale mais en tout cas moi vu que c'est un black c'est un négro comme moi je sais pas ce qu'il a fait mais je pense que ce coup de taquinte il mérite quand même il faut le pardonner est ce que je veux dire ou quoi il faut le pardonner si c'est réellement lui en photo il faut le pardonner parce que voilà ça reste un renois et on peut pas faire du mal à un frère black comme ça parce que il a voilà il a mis des trucs sur insta et tout ça c'est comme moi il ya des gens sur youtube que je peux pas saquer mes frères et soeurs qui sont des youtubeurs ou instagrammeurs invisible on peut dire mais la tête de ma mère même si j'ai leur identité je les tombe dessus ou je sais pas quoi où j'apprends qu'ils se sont fait laver ou tout terminé que soit par des gens je vais pas être content pourquoi parce qu'ils parlent avec leur bouche toi donc ils ont quand même le droit de s'exprimer après c'est sûr que quand tu commences à suiter des darons tu commences à aller loin c'est clair que ça on n'a pas tous la même perception perception des choses il ya des gens ils vont mal le prendre ils vont te niquer ta mère tu vois mais un mec comme moi je pense que il faut quand même l'excuser si c'est vraiment lui et boobas qui l'a publié on n'a pas de certitude que c'est lui on n'a pas vraiment la certitude que c'est lui donc voilà donc sortez moi les preuves si c'est vraiment ce coup de takinte la le mamadou qu'ils ont mis sur les photos mais en tout cas on espère que la puissance de dieu va va le protéger et qui ne leur rêvera rien parce que voilà faut pas oublier que c'est un mec de stein dans le soi disant c'est un mec de stein saint-ronois c'est un mec de la street voilà donc voilà donc à partir du moment il n'a pas traité des mers il n'a pas vu les personnes il a juste parlé avec sa bouche je pense qu'il faut il faut laisser passer les gars vous voyez ce que je veux dire ou quoi c'est l'image du rappeur quand elle est détruit par les médias bizarrement il n'y a aucun rappeur qui voit les frapper ou tabasser médias mais si elle est détruit par un renoi qui se cache qu'est de la street et ben bizarrement la street crédibilité que la personne a et ben ils vont essayer de la transformer en le tabassant donc voilà donc j'espère qu'il sera protégé ce jeune là où cette personne là on voit là moi c'était une petite vidéo voilà